Coder un jeu avec Scratch Deuxième épisode dans lequel nous allons voir une deuxième méthode pour déplacer un lutin avec les touches du clavier Cette méthode sera beaucoup plus adaptée pour le déplacement d'un vaisseau spatial ou d'un bateau qui avance toujours droit devant eux Mais qui s'orientent en tournant vers la gauche ou vers la droite dans la direction dans laquelle ils veulent avancer Nous allons apprendre à coder ceci avec Scratch et nous y allons tout de suite Nous voici maintenant avec Scratch Pour faire avancer le bateau que j'ai ici droit devant lui et le faire tourner à droite et à gauche Dans le menu mouvement nous allons utiliser les trois premiers blocs Le premier bloc avancé fait avancer le lutin droit devant lui Et ensuite nous avons les blocs tourner à droite et tourner à gauche Ce sont les petites flèches qui nous indiquent le sens de la rotation Et on peut taper le nombre de degrés que l'on veut Alors comme dans la première vidéo nous allons utiliser les événements A savoir quand une touche est pressée Alors par exemple quand la flèche haut est pressée nous allons faire avancer le bateau Ensuite quand la flèche droite est pressée nous allons le faire tourner vers la droite Et quand la flèche gauche est pressée nous le faisons tourner vers la gauche Et là j'ai un script qui est très simple qui permet de diriger mon bateau Donc je l'oriente comme je souhaite et ensuite je peux le faire avancer Donc ça fonctionne Ici il n'y a pas de problème de costume ou d'orientation Comme on pouvait l'avoir dans la première vidéo Avec des déplacements horizontaux ou verticaux Donc ici j'ai un script qui fonctionne mais le mouvement n'est pas très fluide Vous pouvez l'essayer Je ne peux pas appuyer par exemple sur deux touches à la fois La deuxième touche que j'appuie annule l'effet de la première Donc on va essayer une méthode qui est peut-être un petit peu plus compliquée Mais qui permet d'avoir des mouvements plus fluides Alors je vais arrêter, enlever ceci Et on va faire démarrer le script quand le drapeau vert est cliqué cette fois Et nous allons utiliser un capteur Nous avons un capteur qui permet de tester si une touche du clavier a été appuyée, pressée C'est ici Donc je peux avoir la flèche gauche ou la flèche droite par exemple ici Donc ça c'est un test Donc le test je dois aller, pour l'utiliser je dois aller dans le menu contrôle Et je vais utiliser une boucle si alors Si la flèche droite est pressée, alors je vais tourner à droite de 15 degrés Je vais faire pareil avec la flèche gauche Donc je vais dupliquer ça Si la flèche gauche est pressée, alors on va le faire tourner à gauche de 15 degrés Et on va recommencer avec la flèche haute Et cette fois il faut le faire avancer de 10 Alors ici, j'ai plusieurs conditions J'ai trois tests conditionnels Si la flèche droite est pressée, on fait tourner le bateau vers la droite Si c'est la flèche gauche qui est pressée, il tourne vers la gauche Et si c'est la flèche haut, il avance de 10 Mais tout ceci doit se répéter pendant toute la durée du jeu Donc si je le fais fonctionner comme ceci Si j'appuie sur le drapeau vert que j'essaye d'appuyer sur les touches, il ne se passe rien Parce que quand j'ai appuyé sur le drapeau vert, le script s'est lu une fois Et quand j'appuie sur le drapeau vert, aucune des flèches n'était pressée Et donc il passe à la suite, il passe à la suite et il ne revient jamais Donc ici dans le menu contrôle, on va répéter indéfiniment Donc j'ai une boucle ici, répéter indéfiniment Ce qui va me permettre de répéter ce script pendant toute la durée du jeu Et cette fois, si je clique sur le drapeau J'ai quelque chose qui fonctionne Et j'ai un mouvement qui est beaucoup plus fluide Testez les deux scripts et vous verrez que cette deuxième solution Permet d'avoir des déplacements beaucoup plus fluides pour ce bateau Alors on aurait pu faire le même principe exactement Sur la première vidéo avec le mouvement latéral gauche, droite ou vertical en haut ou en bas On aurait pu faire exactement de la même façon Un script qui permettait avec une boucle répétée indéfiniment Et des tests conditionnels si les touches sont pressées Et aussi on aurait eu des mouvements plus fluides Avec le lutin qui se dépasse de haut en bas et de droite à gauche Voilà, ce script et cet épisode sont terminés Ne ratez pas le prochain épisode dans lequel nous verrons les scripts d'initialisation Absolument indispensables pour bien commencer son jeu A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Merci.